Ropi Production Télévision présente tous les dimanches à l'émission moment spirituel l'amour emprisonné toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur donna belisère sa vocation à servir mise en branle de la congrégation les soeurs rédentrices de la zaret l'expérience de la prison les sacrifices pour aider les enfants pauvres l'éclat de la sœur donna sur la scène internationale chaque dimanche un épisode à moment spirituel l'amour emprisonné avec sœur donna belisère sur ropi production télévision cette semaine mes chers amis je veux continuer à vous envoyer de l'énergie l'énergie du soleil les rayons là où vous vous trouvez restez en position pour en recevoir oui c'est avec vous encore votre servante sœur donnant de l'amour que la flamme d'amour vous enveloppe que vous soyez sanctifiés vivifiés fortifiés ce mois de février qui vient de commencer mois de la lumière mois d'éclairage le mois où on doit prouver l'amour que nous avons pour nous pour notre pays pour nos frères pour nos sœurs ou bien pour vos compagnies ce mois qui s'annonce je vais vous le redire encore restez en communication avec vous-même restez en communication avec vous-même faire le lien de vous à vous et il vous reste encore 11 mois à parcourir cette année ceux qui ont la chance sur la longue route de faire la route et d'arriver au port de la fin ceux qui auront la chance mais il faut s'aménager un peu il faut se faire de la provision spirituelle la provision pour nous donner pour vous donner la chance si vous vous êtes très bien pour visionner sachez vous que oui l'année s'achèvera pour vous très bien vous pourrez marcher à petit pas mais marcher marcher bien prendre conscience de vos manches prendre conscience de là où vous posez vos pas et s'il vous arrive de trébucher sachez bien que vous trébucher c'est parce que vous avez perdu conscience de votre manche pour une conscience de ce que vous faites faites tout ce que vous faites avec amour chaque pas offrez chaque pas pour votre pays pour vous pour la nation pour ceux qui meurent pour ceux qui souffrent chaque pas chaque pas chaque pas que vous posez sur cette terre sacrée pour une conscience rentrez en vous même faites le avec une intention vivifiante faites le en accompagnant en vivant la rédemption d'amour de l'autre oui la rédemption d'amour de l'autre qui est en face de vous de l'autre qui souffre et en vivant en vous même ces souffrances une mère qui a perdu son fils une femme qui a vu sortir son mari et qui n'est pas revenu oui prendre conscience vivons les moments vivons notre réalité avec conscience et amour trop de souffrance dans ce monde arrangé arrangez-vous comme la vierge avait dit à Saint-Jean-Bosco sois humble, fort et robuste et je te confrerai tout mes amis oui il n'est pas trop tard pour reprendre en vous vos énergies pour un nouveau départ on a laissé passer un mois déjà chaque jour dites-vous c'est une journée définitive chaque jour dites-vous dites-vous c'est une journée de détermination chaque jour levez de votre lit mettez votre pied par terre et demandez-vous que ferait-je de cette journée oui que ferais-je de cette journée qu'ai-je donné de ma vie quel exemple que j'ai à donner qu'est-ce que je dois faire pour moi pour avoir autant d'énergie pour accompagner ceux qui n'ont pas la force même leur tendre la main même continuer avec eux même marcher avec ceux qui n'ont pas la force de marcher ceux qui sont fatigués et faibles oui comme dirait nos ancêtres dans notre hymne national il faut s'unir pour marcher on peut s'unir dans le coeur dans l'esprit en union on peut s'envoyer de l'énergie positive mes frères mes soeurs recevez l'énergie positive de ce moi déterminez-vous à prendre conscience de chaque chaque geste que vous faites de vos mains de vos yeux de vos corps prendre conscience oui et vous serez plus humain ou plus humaine et vous ne savez pas à travers le monde combien de miracles que vous ferez en silence dans votre coin de ciel vous ferez éclater des étoiles vous ferez encore rayonner le soleil vous recevez encore rayon de soleil merci 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 en ce mois-ci je salue la mémoire de ma maman qui était portée en 7 février 90 la mémoire de ma chère mère madame Yves César né Françoise Belisère je salue sa mémoire je lui dis merci 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 pour l'amon qu'elle m'avait prodigué que je suis fier d'elle elle est partie jeune 46 ans elle a beaucoup souffert mais sa souffrance encore rayonne en moi de sa souffrance elle a su l'offrir elle aimait beaucoup coeur immaculé de Marie elle était très mariale elle est partie le 7 février ses funérailles ont eu lieu le 11 février le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes oui ma navide César merci pour la joie ma maman était toujours heureuse toujours joyeuse elle ria et malgré qu'elle souffrait elle me cachait cette souffrance et et quand j'étais là elle ria il parlait donner de la blague sa fille et je me rappelle un mois avant son départ elle parlait à ses amis pour dire je vais prier pour vous parce que finalement la vérité a été dite madame Delcamis Napoléon qui était une amie comme là où vous êtes comme je vous salue elle a été à Jacques Mel pour accompagner ma mère et pour lui dire parce que j'avais pas le courage de dire à ma mère qu'elle vivait les derniers moments de sa vie et elle lui confia ça et elle le savait elle parlait à tout le monde de dire que je vais prier pour vous voilà ce que je demande pour vous je demande pour vous je demande pour vous je disais maman et pour moi qu'est-ce que vous demandez elle dit mais ma fille je vais partir pour ne pas voir ma fille pour ne pas voir la réussite de ma fille ma fille tout ce que j'aurais fait pour elle tous les projets que j'avais pour elle j'aurais pas la chance de voir ça il dit non maman mais tout ce que j'ai fait maman il dit c'est pour il dit mais non c'est pas ce que je voulais pour toi et j'ai dit maman la seule chose que je voudrais il dit mais que tu demandes au Seigneur pour moi que je sois une grande sainte elle m'a répondu mais ma fille tu l'as déjà pour les tracas que je ti donnes les défis que je ti donnes pour ne pas embrasser cette voie la voie religieuse et te faire religieuse te donner aux pauvres pour servir les pauvres tu l'as continué donc tu l'as déjà été merci maman pour cette benediction la sainteté c'est de tout les jours la sainteté c'est pas sa mort qu'on doit dire qu'on est net la sainteté de ce que vous faites la sainteté c'est le mec qui est en nous qui nous communique comment être bon avec les autres qui sont autour de nous merci madame Yves César et encore en votre mémoire toute la semaine on passera à vous merci pour vous merci pour vos amis vous étiez une personne très amical qui avait beaucoup d'amis vous étiez aimé de tous merci ma maman cette semaine comme vous savez je suis Vito pour prier pour moi je sais on ne doit pas être complice de certaines choses qui arrivent dans nos pays dans notre pays Haïti jusqu'à présent nous sommes complices nous avons tous participé il faut se donner un rôle d'une manière ou d'une autre il faut jouer son rôle comme Jésus allait à Marthe et Marie et il y a une qui était restée qui faisait la vaisselle le manger etc voir comment recevoir tout le monde et Marie qui était restée à ses pieds et bien là où je suis partout où je suis je pense beaucoup chaque jour dans ma chambre dans mes prières je pense à mon peuple qui souffre partout de par le monde et je crois que c'est pareil pour tout le monde je salue l'accord du Montana que enfin les Haïtiens nous nous sommes mis ensemble nous sommes assez quelque part pour prendre une décision pour notre pays même même quand c'est des partis politiques que vous n'aimez pas près de 50 partis politiques ou 40 partis ont dû se mettre ensemble pour prendre une décision s'il vous plaît mes chers d'Onalis ceux qui sont dans les YouTube etc respectez les personnalités de ces personnes je me sens franchement très concerné à voir des gens qui disent n'importe quoi de n'importe qui des gens qui toute leur vie se sont constitués une dignité dans notre société qui sont allés à l'école qui ont étudié qui se sont gardés qui sont là pour servir notre pays qu'on a nommé je salue le nouveau élu monsieur Fris Alfonso Jean un économiste une personne de cadre on ne peut pas rester comme ça à dire n'importe quoi de n'importe qui à passer en dérision une décision qui a été prise alors que si c'était l'étranger qui était venu vous l'imposer vous allez l'accepter vous n'allez rien dire ceux c'est mes chers journalistes ou animateurs de radio ceux c'est de dire n'importe quoi de qui que ce soit ceux c'est ceux c'est sans vous le savoir vous faites du mal au pays au contraire c'est un effort à considérer c'est un effort à encadrer l'effort de ces messieurs je salue monsieur et docteur Emmanuel Ménard aussi je sais que c'est un jacquemélien comme moi c'est pas un homme ashtab quelle que soit la position le poste qu'il est il dit ce qu'il doit dire au moment qu'il devrait dire et je sais ça fait longtemps qu'il luttait pour qu'il y ait une solution à l'haïtienne ceci trop d'haïtiens souffrent vous passez tout ce qui se fait en Haïti en dérision je sais ce que vous respectez vous respectez je ne comprends pas est-ce que c'est c'est le monde qui est comme ça je ne comprends pas ce les choses que nous devrions voir à la juste valeur nous les piétinons ce qu'on devrait piétiner on le met en face de la jeunesse ce c'est s'il vous plaît donnez une chance à votre pays avant de parler de 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 croire sur un dossier sur quelque chose allez voir mais depuis quand ces haïtiens là ces partis politiques se réunissent ensemble pour prendre une décision pour leur pays depuis quand mais quand même ça prend du courage mais à tout le monde vous dites la même vous mettez tout le monde dans le même panier c'est pas bien pas même dans le même panier parce que excusez-moi ceux qui devraient être dans la boue vous le montez sur la table comme dit Jésus la lampe est faite pour être sur la table pas sous la table merci c'est votre servante sœur donna de l'amour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501